Comment ça va ? L'Australie est-elle sous-cotée ? Franchement, c'est une bonne question. Tout le monde place la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande comme favoris pour le Mondial. Normal, c'est les 4 premières nations. Mais l'Australie, c'est une nation qui est redoutable, mais qui semble en dedans depuis 2021. Normal, ils ont perdu 12 de leurs 17 derniers matchs. Ils n'ont que 5 victoires depuis 2021. Dave Rennie, c'était l'entraîneur de l'Australie de 2020 à 2022. Il a été limogé au vu des résultats et remplacé par Eddie Jones. Eddie Jones, on aime ou on n'aime pas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un habitué des performances en Coupe du Monde et que c'est un sacré coach. Quand il entraîne le Japon en 2015, il a battu les Springboks en phase de poule et il a amené l'Angleterre en 2019 en finale de la Coupe du Monde. Franchement, pour l'Australie, je pense que c'est quand même une sacrée pioche et une grosse perte pour l'Angleterre, mais je ne vais pas revenir sur le sujet. C'est un entraîneur qui connaît la compétition de la Coupe du Monde, qui connaît ce tournoi et surtout qui sait comment perfaire dans un tournoi comme ça. Il sait comment préparer les équipes et les amener à un haut degré d'exigence pour pouvoir avoir des résultats. C'est un vieux de la vieille qui est rompu au jeu de l'intox et qui a des déclats qui sont vraiment bien provoques. Perso, moi j'adore. Il vient d'annoncer dans la presse qu'il voulait combattre la mentalité de perdant de l'Australie. Certes, il a remplacé Dave Rennie qui était en manque de résultats, qui avait 5 victoires sur 17 matchs, mais il y a une chose qu'on ne dit pas par contre, c'est que sur les 12 défaites qu'il a eu depuis 2021, il y en a 7 qui sont à moins de 4 points. Donc ça veut dire que ça se joue à pas grand chose à chaque fois avec l'Australie. On n'est pas français pour rien. Quand on bat l'Australie sur la dernière tournée d'automne, on les bat de 1 point en scorant dans les dernières minutes. Le résultat, il nous paraît presque normal maintenant. En revanche, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'au moment où on les bat, ils ont quand même l'infirmierie qui est bien remplie avec pas mal d'absents l'Australie. Il leur manque Petaya, Quet Cooper et leur hélier Coro IBT qui est une machine de guerre. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, Coro IBT, c'est un joueur bababa. Dès qu'il touche un ballon, il est capable de générer de l'avancée, de casser des plaquages. C'est un hélier qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Et sur l'autre aile, ils en ont un qui est un petit peu moins connu, mais ma, 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 les appuie ! Ils ont des sacrées individualités. Mais au-delà de ces individualités, je pense aussi que depuis la dernière Coupe du Monde, ils ont réussi à créer un groupe, un petit peu à l'image de la France, qui est qualitatif dans son ensemble. Ils ne sont plus dépendants de certains joueurs à certains postes. Évidemment, t'as tes joueurs premium, comme en France. Mais par contre, ils ont réussi à élargir le groupe australien. Et un des soucis majeurs de l'équipe d'Australie, c'était les règles pour la sélection des joueurs en équipe australienne. Elles ont été assouplies en 2022, et notamment sur le fait que la sélection australienne, maintenant, peut avoir 3 joueurs qui jouent à l'étranger et qui sont sélectionnables avec le 15e australien, à condition qu'ils aient au moins 30 sélections ou qu'ils aient servi au moins 50 en Australie. C'est-à-dire que si t'as joué pendant 5 ans en Australie et que tu pars à l'étranger, tu peux être sélectionnable. Sans cette règle, on aurait peut-être pu penser à un manque de puissance devant. Enfin, manque de puissance sur le 5e devant, tout est relatif, bien évidemment. Ils avaient déjà quelques sacrés poudres, comme Daniel Atoupou, le pilier, je sais pas si tu vois qui c'est. Même chose, ma maman, attention, lui, il est vraiment pas rigolo. C'est une machine de guerre. Mais avec l'assouplissement de cette règle, ça permet en fait à des joueurs comme Skelton de venir en sélection d'Australie. Et Skelton, quand tu vois le joueur que c'est, automatiquement, il va impacter cette sélection australienne et ça va devenir une équipe qui va gagner plus de densité devant que ce qu'elle avait avant. Mais là, on te rajoute de la puissance en plus de leur capacité analytique et de leur traitement des infos sur le système de jeu. En effet, t'annonces le nom de Skelton dans une équipe, t'as l'impression tout de suite que tu les mêlées, tu vas les jouer à 9 contre 8. C'est vraiment imposant sur le terrain et en dehors du terrain. En fait, c'est un nom. Tu rajoutes un nom et un personnage à une équipe. Et je pense qu'il fait partie de ces personnages qui contribuent à l'image du sport. C'est comme l'équipe de France. Quand tu penses à l'équipe de France, tu penses à Dupont. Et bien, je pense que maintenant, tu vas parler de l'équipe d'Australie, directement, tu vas penser à Skelton. Et ils ramènent aussi Arnold qui va leur permettre de prendre encore de la hauteur en deuxième ligne. Donc là où ils avaient peut-être un déficit en deuxième ligne, tu leur ramènes deux nouveaux deuxième lignes. Vraiment la carrure internationale. Et ensuite, ils ont eu un joueur que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier. C'est Rob Vallettini. Alors, je suis sûrement resté sur une fausse impression, mais ça arrive. Je l'ai vu arriver en 2020 en équipe d'Australie, après la Coupe du Monde. Et c'est un joueur, je me disais, ok, mais c'est un joueur qui me semblait un petit peu brouillon. Débordant d'énergie, mais beaucoup de fautes dans son jeu. Des fautes techniques, des excès d'engagement qui t'amènent à des pénalités. Et ça, sur un niveau international, ça se remarque directement, puisque à chaque fois que tu vas prendre une pénalité contre toi, qu'il va y avoir une perte de balle, c'est un ballon de sanction immédiate pour l'adversaire. Et puis, j'ai commencé à m'habituer à le voir. Et là où il m'a impressionné, ça a été sur le dernier rugby de championship en 2022. Mais il m'a vraiment bluffé. Et donc, en préparant cette vidéo, j'ai regardé ses statistiques, et je me suis aperçu qu'en fait, c'est un gamin. Il n'a que 24 ans. C'est un daron du pack. Il a commencé à 20 ans avec l'équipe d'Australie. Et du coup, maintenant, avec l'expérience engrangée, c'est devenu un sacré joueur. Et donc, pour la Coupe du Monde, attention, retenez bien ce nom, Rob Vallettini. Niveau qualité et quantité, donc du coup, je pense qu'ils ne seront pas embêtés, l'Australie. Et c'est quand même primordial dans un groupe, d'avoir un groupe de qualité pour une équipe, si tu veux aller loin en Coupe du Monde, pour pouvoir parfait, tu sais qu'il va y avoir des aléas et il va falloir que ton équipe, elle soit modifiée. Et donc, je pense qu'ils ne seront pas embêtés puisque l'assouplissement de cette règle, ça va leur donner une profondeur de banc qu'ils n'avaient peut-être pas forcément avant. Et maintenant, l'Australie, ils en sont où sur le jeu ? Ils font partie de ces équipes, comme la Nouvelle-Zélande, qui ont toujours fait évoluer le rugby. Ils ont toujours eu cette capacité d'innovation et d'adaptation dans le jeu. Et oui, comme dans tous les sports, tous les sports évoluent, s'adaptent aux techniques, aux règles. Et l'Australie fait partie de ces équipes, en fait, qui participent à l'innovation à l'intérieur du rugby. Il y a peu d'équipes qui innovent souvent, comme je vous le disais, c'est même l'analyse de l'UBB, Serge Fourquet, qui le disait. Il y a peu d'équipes qui innovent, mais l'Australie en fait partie. Ils font partie de ces équipes qui sont très forts sur l'innovation. On va y revenir. Ils se sont jamais reposés sur des acquis qu'ils avaient niveau rugby. D'ailleurs, on le voit, en 2015, ils font partie de ces premières équipes à utiliser le système de jeu en 1-3-3-1, qui a depuis évolué avec beaucoup plus d'animation. Et ils vont en finale de la Coupe du Monde où ils perdent contre les All Blacks. Et c'est ce que j'explique dans la vidéo Comment la France a retrouvé son French Flair. Ils ont innové avec un système de jeu qui se rapproche vraiment de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le rugby actuel. Alors, à l'époque, le système en 1-3-3-1 était vraiment plus binaire, avec des blocs marqués et il y avait beaucoup moins d'animation dans ses structures offensives. Ce que j'appelle les micro-attaques, c'est en fait ces animations sur tes structures offensives à l'intérieur d'un système de jeu. Ou tes patterns d'attaques, si tu préfères. Mais sachant qu'une micro-attaque, pour moi, peut avoir plusieurs patterns. Ah ouais, là, ça se complique. Eh bien, après 2015, ils ont continué de développer ces micro-attaques qui sont spécifiques à des postes, à des zones du terrain ou à des joueurs spécifiques. Ils tentent beaucoup. Quand tu regardes les matchs du Fournation, pardon, quand tu découpes les matchs du Fournation, tu t'aperçois que leurs attaques, elles sont très très bien étudiées et tu vas retrouver des similitudes en permanence sur l'animation de ces structures. Et il y en a où tu te dis peut-être c'est un peu trop tiré par les cheveux et c'est trop compliqué. C'est-à-dire que c'est toute la complexité, je pense, au rugby, c'est de réussir à avoir des structures d'attaques qui sont complexes, mais en même temps qui sont simples à réaliser. Parce que plus tu vas mettre de la complexité, plus ça va être compliqué d'un point de vue de la lecture et de la réalisation. Et plus c'est compliqué, plus tu as de chances de te faire coffrer par la défense et que ta micro-attaque soit inutile, voire inefficace et potentiellement puisse te mettre en danger. Et surtout, ils font des retours et ils se réadaptent en permanence, comme toutes les équipes. Oui, bien sûr, mais l'Australie, ils en proposent plus que les autres équipes. Perso, je les trouve très bons, par exemple, pour attaquer ces zones de fracture sur Ruck, le 1-2-10, donc tes trois premiers leaders défensifs. Ils sont très forts là-dessus, comme beaucoup d'équipes, comme la France d'ailleurs, qui est très forte là-dessus. Mais l'Australie, ils étudient énormément en fait ces déplacements et ces mouvements de joueurs autour de ces zones de Ruck pour pouvoir aller breaker. En effet, les leaders défensifs sur Ruck, c'est des structures qui sont indispensables puisque tu vas chercher à verrouiller si un point de fixation et que le ballon est arrêté, tu vas essayer de verrouiller la zone autour le plus rapidement possible. Par contre, tu as toujours un décalage sur les extérieurs et donc ces leaders, ils sont en permanence en train de se poser la question est-ce qu'on doit circuler ou est-ce qu'on doit rester dans cette zone ? Et ça, c'est une vraie question qui mériterait une vidéo où on se tire dessus, c'est faut-il verrouiller ces leaders ? Pour l'Australie, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette équipe à partir de 2020 et je pense sincèrement qu'ils étaient en reconstruction en vue de cette Coupe du Monde en 2023. Autant la France on s'est reconstruit en fait avec ce jeu de dépossession au départ, autant l'Australie elle s'est reconstruit en tenant la balle et peut-être en tenant la balle de manière excessive qui explique en fait ce manque de résultats. C'est-à-dire que là où des équipes de façon rationnelle dans les 30 mètres adverses auraient pris les points, l'Australie a très souvent voire quasiment systématiquement cherché à aller prendre les pénales touches et en fait à marquer par le jeu. C'est peut-être un choix des joueurs mais en fait moi j'ai eu l'impression que c'était une volonté dans leur projet de tenter des choses et surtout de se rassurer et de vivre un maximum de fois les situations. C'est-à-dire que plus en équipe nationale ou même en club tu vas vivre ces situations où tu vas prendre une pénale touche pour tenter de scorer à 5 mètres de la ligne adverse plus tu vas être paré plus tu vas t'habituer à ces situations tu vas les vivre et plus tu vas gagner en efficacité puisque tu vas avoir des retours d'expérience où à chaque fois tu vas te dire ok là ça a bien marché parce qu'il y a eu ceci par contre dans tel cas de figure on n'a pas réussi et j'ai vraiment l'impression que cette équipe d'Australie depuis 3 ans en fait ils sont dans une répétition permanente alors bien sûr qu'ils cherchent à gagner les matchs mais on a l'impression que c'est pas leur priorité de scorer forcément au pied et cette volonté qu'ils ont depuis 3 ans je pense sincèrement qu'en coupe du monde ça va changer que tous les points qu'ils pourront prendre ils vont les prendre quoi que tu me diras quand t'as Skelton dans l'équipe un ballon porté à 5 mètres de la ligne et on a vraiment l'impression que cette équipe d'Australie depuis 2019 elle oeuvre en vue de la préparation pour la coupe du monde 2023 sans trop se préoccuper du reste et c'est un peu ce qui me préoccupe parce qu'il n'y a personne qui parle réellement de l'Australie en tant que favori pour la coupe du monde ils sont dans la poule C avec le pays de Galles les Fidji la Géorgie et le Portugal s'ils sortent des poules ils joueront contre le premier ou le deuxième de la poule D avec l'Angleterre le Japon l'Argentine les Samoas et le Chili et ouais on a l'impression quand même qu'ils ont une partie de tableau qui est moins corsée que de l'autre côté et c'est peut-être ça en fait qui me dérange en fait on a un peu l'impression qu'ils ont une partie facile dans la coupe du monde jusqu'en demi-finale alors attention il faut surtout pas vendre la peau de l'ours parce que n'importe quelle équipe peut être dangereuse un tournoi ça reste un tournoi un match ça reste un match mais honnêtement c'est l'équipe qui me dérange le plus dans le jeu j'ai vraiment l'impression que c'est la plus imprévisible ça m'intéresse dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de l'Australie parce que vraiment on n'entend pas beaucoup parler d'eux t'as Eddie Jones qui récupère l'équipe ils ont envoyé du jeu à Gogo sans forcément prendre les points pousser sur les débriefs de match pendant la coupe du monde mais pour ça c'est le moment de t'abonner et on se revoit bientôt allez topette